Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du conseil du 4 août 2020. En présence de Jérémy Bourque, district des récoltes, de Jules Morin, district de la Rive, M. Charlilly Barrette, directeur général adjoint, Steve Savard, district des chapelles, et Mme Stéphanie Larocque, district de la Pointe aux Anglais. Et moi, Yannick Proulx, district de Lapinède et maire suppléant. Donc, vous constaterez que M. Pascal Kevion n'est pas là ce soir. Donc, je prends la relève. M. Kevion est en vacances et je souhaite fortement que M. Kevion ne regardera pas la séance via le web et qu'il va profiter de ses vacances tout au long de la soirée et tout au long de ses jours restants. Donc, en présence de tout le monde, je déclare la séance ouverte. Au point 1.2, le point d'information générale du maire, maire suppléant dans ce cas-ci, le dernier rapport de la santé publique par rapport à la COVID-19 mentionnait qu'à OCA, depuis le début de la pandémie, donc au mois de mars, il y avait 19 cas de COVID-19 et présentement, il y avait 5 cas ou moins. Donc, ça peut être 4, 3, 2, ça peut être 0, on ne sait pas, de COVID actuel. Donc, le nombre exact, on ne le sait pas, mais c'est 5 et moins. Vous remarquerez aussi qu'on est à l'intérieur de la salle des loisirs et puis qu'on ne porte pas de masque. La raison est simple, c'est qu'on peut être à l'intérieur sans porter de masque à une distance de 1,5 m et qu'on ne soit pas en mouvement. Donc, on respecte tout ce qui est demandé de la santé publique. Un autre point de discussion, samedi, dans l'après-midi, il y a eu des échantillons de prix dans le cours d'eau Gérard sur nos terres, ici à OCA, du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Environnement du Québec et du Canada. Donc, les deux paliers de gouvernement, les deux ministères ont pris des échantillons par rapport au cours d'eau Gérard et les échantillons ont été pris en amont et en aval de GR Recycling. Donc, on ne connaît pas encore les résultats, ça devrait arriver sous peu. Donc, on ne peut pas commenter, on ne peut pas avoir d'idées sur ce qui coule dans ce ruisseau-là encore, mais on va avoir des réponses bientôt. Nous savons aussi que Kanesetake, tranquillement, commence à prendre des actions pour essayer de faire en sorte que le site de GR Recycling puisse mettre un terme à ses opérations. Une autre chose aussi, il va y avoir, comme à l'habitude, les périodes de questions. Donc, vous pourrez poser vos questions soit via le web ou en présence ici à la salle des loisirs. Si jamais, écoutez, je suis quand même au fait de tous les dossiers à la municipalité, mais certains dossiers, bien sûr, des fois, peuvent être encore mieux expliqués par le marquevion. Donc, si des fois, je n'ai pas les réponses ou toutes les réponses à vos questions, soyez assurés qu'on va les prendre en note et que dans les jours suivants cette séance, on va vous revenir avec une réponse. Mais je crois que je connais quand même que je suis à l'affût de tous les dossiers, mais si jamais je ne suis pas seul d'une réponse, tant qu'à vous dire des faussetés, j'aime mieux prendre un peu de recul, de m'assurer des réponses et de vous les communiquer un peu plus tard au courant de la semaine. Donc, le point 2.1, adoption de l'ordre du jour, proposeur. Au point 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020, proposeur. Juste pour parler dans les micros, pour qu'on vous entende à la maison. Au point 4, correspondance, je vais demander à M. Barrette de lire la correspondance qu'on a reçue au cours du dernier mois. Oui, M. le maire suppléant, nous avons reçu 5 correspondances. La première est la correspondance de la commission scolaire de la seigneurie des Mélilles. Donc, il se dit comme suit. C'est une correspondance qui s'adressait à M. le maire Kevion, qui avait pour objet une demande d'ajout d'espace pour le déploiement de la maternelle 4 ans. C'est une décision du conseil d'administration de la CSSMI le 19 mai 2020 qui mentionne ceci. Nous désirons vous informer que lors de la réunion des dossiers décisionnels de la directrice générale du CCMI du 19 mai 2020, en lieu et place du conseil des commissaires, la directrice générale a adopté une demande d'ajout d'espace auprès du ministère de l'Éducation pour le déploiement de la maternelle 4 ans, laquelle demande touche votre municipalité. Par conséquent, vous trouverez si joint une copie numérisée de la décision. La décision dit « Attendu, modifiant la loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation pré-scolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans qui amènent une croissance des besoins en place élève au primaire sur l'ensemble du territoire de la commission scolaire de la seigneurie des Mélilles. Attendu que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a confirmé son intention quant au droit au service de l'éducation pré-scolaire de tout enfant ayant atteint l'âge de 4 ans, rendant ainsi obligatoire l'offre de ce service par l'ensemble des commissions scolaires, et ce, selon le cadre général prévu par la loi sur l'instruction publique d'ici la rentrée scolaire 2023-2024. Attendu que le nombre de groupes de maternelle 4 ans pourrait représenter jusqu'à 230 nouveaux groupes pour la commission scolaire de la seigneurie des Mélilles, CSSMI. Attendu le manque de locaux déjà existants pour desservir l'ensemble de la clientèle pré-scolaire et primaire de la CSSMI. Attendu la demande de la direction de la coordination des investissements du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à l'effet de transmettre nos besoins en fonction de la loi, modifiant la loi sur l'instruction publique et d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation pré-scolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans et pour lesquels nous demeurons dans l'attente d'une réponse. Attendu la recommandation du comité de la direction générale, il est décidé de réitérer la demande au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur d'un agrandissement de 6 locaux, plus l'ensemble des espaces requis à l'École primaire des Pins. De transmettre une copie de la présente résolution aux villes concernées par un agrandissement scolaire, dont la municipalité d'Ococ. Donc, d'ici 2023-2024, ils veulent mettre en place la maternelle 4e année. Alors, déjà, la commission scolaire veut prévoir suffisamment d'espace dans ces écoles, notamment l'École des Pins. Deuxième correspondance, ministre de la Culture et des Communications. Donc, c'est une lettre adressée à M. Pascal Quevillon. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'une aide financière de 18 732 $ vous sera versée afin de couvrir une partie des frais liés à la réalisation de votre projet intitulé « Développement des collections documentaires 2020-2021 ». Cette somme vous est accordée en tenant compte des objectifs et des critères établis par le ministère de la Culture et des Communications pour le programme « Aide au projet. Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes ». Donc, M. Dimitri Latulippe, directeur de Laval, Lavandiale et Laurentide, communiquera ce peu avec vous pour vous préciser les modalités et les conditions relatives au versement et à l'utilisation de cette subvention. Signé, la ministre Nathalie Roy. Nous avons une communication aussi du ministère des Transports. Donc, encore une fois, une lettre adressée au maire M. Pascal Quevillon, dont l'objet est le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration pour la circonscription électorale de Mirabelle. Alors, c'est le ministre M. François Bonnardel qui annonce à la suite de la recommandation de votre député « J'ai le plaisir de vous informer que j'accorde à votre municipalité une aide financière maximale de 58 123 $ pour des travaux d'amélioration des routes de votre municipalité. Vous trouverez si joint les exigences, particularités et instructions liées à cette aide financière. » Nous avons aussi une correspondance de services aux Autochtones Canada qui est adressée à la directrice générale, Mme Marie Daou. L'objet est un suivi de la résolution numéro 2020-04-162 demandant la restauration du terrain occupé par J&R Recycling sur le territoire de Kanesitake. Mme, j'ai pris connaissance de la résolution numéro 2020-04-162 adoptée par le conseil municipal d'Oka le 7 avril 2020 demandant au gouvernement du Canada d'assurer la restauration du lot 5 700 000 059 occupé par l'entreprise J&R Recycling sur le territoire de Kanesitake ainsi que de la correspondance y étant jointe datée du 23 avril 2020 et transmise au premier ministre Justin Trudeau. Je vous adresse la présente réponse au nom du ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Mark Miller. Le lot 5 700 000 059 sur lequel l'entreprise J&R Recyclage a été autorisée à exploiter un centre de tri de matériaux de construction par le conseil Mohawk de Kanesitake est une terre réservée pour l'usage et le profit des Indiens au terme du paragraphe 91 de la loi constitutionnelle de 1867 en vertu de la loi sur le territoire du gouvernement provisoire de Kanesitake. L'usage qui est fait de ces terres relève donc des Mohawks de Kanesitake et la responsabilité de la restauration du lot revient à celui qui l'occupe et qui a causé le dommage. Ici, J&R Recyclage. J'ai d'ailleurs été informé qu'une rencontre a eu lieu récemment entre le conseil Mohawk de Kanesitake et le et les associations et les associés de l'entreprise GR Recyclage pour discuter des mesures envisagées pour remédier à la situation. Dans l'immédiat, le ministère a offert son soutien financier au conseil Mohawk de Kanesitake afin qu'il puisse prendre certaines actions pour s'assurer de la qualité de l'air et de l'eau potable à proximité du site. J'espère que le conseil accueillera cette proposition positivement très prochainement. Entre-temps, mon équipe est également en contact avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec ainsi qu'avec Environnement et changements climatiques Canada pour coordonner les efforts et collaborer efficacement afin que les normes et exigences environnementales soient respectées par l'entreprise et que la présente situation cesse. Soyez assurés que la santé et la sécurité des citoyens de la municipalité d'Oka, de la communauté Mohawk de Kanesitake et des municipalités avoisinantes ainsi que la protection de l'environnement sont la priorité du ministère. Vous pouvez compter sur l'entière collaboration du service aux Autochtones Canada dans son dossier. Signé le directeur général régional par intérim, région de Québec, Stéphane Greffard. Dernière correspondance vient du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides qui est adressé à M. le maire. La lettre a été rédigée au nom de M. Alain Rochon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On n'a pas de questions par courriel ni de questions par le clavardage en ligne. Donc, on va passer au point 6, administration finance, compte payé et à payer. Que les factures à payer au 4 août 2020 au montant de 779 240 $ et 42 sous, les factures payées au 4 août 2020 au montant de 1,083 601 $ et 23 sous et les salaires nets du 8 et 22 juillet 2020, personnel et conseil au montant de 133 000 $ et 31 sous, soient approuvés par ce conseil. Proposeur? Propose. M. Bourque propose. Propose. 6.2. Autorisation à la directrice des finances de recourir à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de matériel informatique. Appel d'offres sur invitation 2020-14. Que ce conseil autorise à la directrice des finances de recourir à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison du matériel informatique. Proposeur? Je propose. M. Savard propose. 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 6.3. Autorisation à la directrice des finances de recourir à un appel d'offres sur invitation pour un contrat de location de photocopière et un contrat de service de 5 ans. Appel d'offres sur invitation 2020-17. Considérant que le contrat de location des photocopieurs et de service avec Jutteau-Ruel incorporé se termine en novembre 2020. Que ce conseil autorise la directrice des finances de recourir à un appel d'offres sur invitation pour un contrat de location de photocopieur et un contrat de service de 5 ans. Proposeur? Propose. Propose. M. Bourque propose. 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 Autorisation le 6.4. Autorisation à la directrice générale à signer et transmettre le calendrier de conservation modifié pour approbation par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les archives, le RLRQ chapitre A-21.1, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ces documents. Considérant que la municipalité d'OCA désire ajouter une règle de conservation afin d'amorcer un projet de numérisation dans sa gestion documentaire. Proposeur? Propose. M. Savard propose. 6.5. Rapport à la directrice générale quant à l'embauche d'un commis à la bibliothèque que la directrice générale soumet en pièce jointe pour en faire partie intégrante la liste comportant les embauches effectuées selon le paragraphe D de l'article 3.3 du règlement numéro 2016-147 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Pour information au conseil et selon ce qui suit, service des loisirs de la culture, Mme Manon Boulanger commis à la bibliothèque Marie-Crie, poste permanente en partiel. Donc, félicitations à Mme Manon Boulanger et bienvenue dans l'équipe. Proposeur? M. Savard propose. Urbanisme et environnement. Rapport mensuel pour le service du barnisme, M. Bourque. M. Bourque. Au point 7, on continue. Le 7.2. Demande d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a analysé lors de sa réunion régulière tenue le 20 juillet 2020, les demandes d'approbation et de plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, suivant à l'égard desquels s'applique le règlement numéro 2011-98 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. Que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les projets suivants, tels que recommandés par le comité consultatif d'urbanisme. Le 48 rue du Timoigné, d'approuver la demande du PIA 2020-07-01 pour le projet de rénovation de bâtiment principal. Le 265 rue Saint-Michel, d'approuver la demande du PIA 2020-07-03 pour le projet de modification des enseignes. Le 265 rue Saint-Michel, d'approuver la demande du PIA 2020-07-04 pour le projet de modification de l'apparence extérieure du bâtiment principal. Et avec la recommandation que le tout est conditionnel à ce que les moulures de la partie inférieure du bâtiment soient conservées et peinturées de la couleur Tomblestone de Cicco, le 6204-31. Ça, c'est le code de couleur. Proposeur. Le 7.3 octroie d'un contrat à l'entreprise Martec Signalisation Inc. pour l'installation des plaques de nom de rue et de panneaux de signalisation au montant de 18 666 plus les taxes applicables. Que ce conseil octroie un contrat à l'entreprise Martec Signalisation Inc. pour l'installation des plaques de nom de rue et de panneaux de signalisation au montant de 18 606 plus les taxes applicables. Proposeur. Madame Larocque propose. 7.4. Autorisation de signature du contrat de maquette pour l'intégration des arts à l'architecture pour le projet de salle communautaire multifonctionnelle. Le tout dans le cadre de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics. Considérant que le projet de la salle communautaire multifonctionnelle a été retenu pour l'octroi d'une aide financière pouvant aller jusqu'à 65 % de dépenses admissibles. Considérant que l'aide financière est conditionnelle à l'ajustement du projet à la politique d'intégration des arts à l'architecture. Considérant que le comité ad hoc s'est réuni le 2 juillet 2020 et a formulé un avis de recommandation favorable à la sélection de l'artiste M. René Derouin. Considérant que la municipalité d'Oca doit conclure un contrat de maquette avec l'artiste aux fins de la réalisation de l'œuvre d'art. Que ce conseil autorise M. le maire Pascal Crevion à signer pour et au nom de la municipalité d'Oca le contrat de la maquette avec l'artiste M. René Derouin au montant de 4 000 $, taxes incluses, ainsi que tout document donnant effet à la présente résolution. Proposeur. M. Morin propose. Hygiène du milieu, le 8.1. Autorisation au directeur des services techniques à procéder aux modifications requises pour la programmation de la zone de niveau des étangs aérés sur le système de télémétrie pour un montant maximal de 8 500 $ plus les taxes applicables. Considérant la problématique de haut débit des étangs aérés suite au blocage de la conduite d'émissaires des étangs aérés provoqués par la présence de CARP survenus en juillet 2019. Considérant qu'une modification de la télémétrie actuelle est nécessaire afin que les opérateurs des usines disposent de la lecture et des alarmes à distance. Que ce conseil autorise le directeur des services techniques à procéder aux modifications requises pour la programmation de la zone de niveau sur le système de télémétrie pour un montant maximal de 8 500 $ plus les taxes applicables. Proposeur. M. Bourque propose. 8.2. Demande d'aide financière au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation d'analyses de vulnérabilité pour la source d'eau potable de la municipalité puis du parc national d'Oka et l'usine de production d'eau potable. Considérant que la municipalité d'Oka doit produire deux analyses de vulnérabilité en relation avec le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, chapitre Q-2.R.35.2, avant le 1er avril 2021. Considérant que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique propose un aide financière dans la carte de son programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Le PPASEP, volet 1, soutient aux municipalités pour la réalisation des analyses de vulnérabilité. Que ce conseil autorise le directeur des services techniques, M. Christian Leduc, à présenter une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation d'analyses de vulnérabilité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. Le PPASEP. Que ce conseil autorise le directeur des services techniques à signer pour et au nom de la municipalité d'OCA tous les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation des analyses de vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. Proposeur. Le PPASEP propose, M. Savard propose, fonds. Loisirs et cultures. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au projet de développement des collections des bibliothèques publiques automne pour l'exercice financier 2020-2021. Que ce Conseil désire maintenir la gratuité du service de bibliothèque pour ses citoyens et autorise la responsable du service des loisirs et de la culture, Mme Marie-Ève Maillé, à déposer auprès du ministère de la Culture et des Communications une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2020-2021. Proposeur. Je propose. Mme Laroque propose. Pour. 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 9.2. Versement d'une aide financière dans le cadre de la politique d'aide financière jeunesse élite sportive à deux accrètes au COAS au montant total de 600 $. Considérant que la municipalité d'OCA a reçu deux demandes d'aide financière dans le cadre de la politique d'aide financière jeunesse élite sportive qui a été acceptée par le comité sport, loisirs et famille, que ce conseil accepte de verser une aide financière au montant de 300 $ chacune à Mme Jade Lemire et Noémie suivant les recommandations du comité sport, loisirs et famille. Proposeur. Mme Laroque propose. Pour. 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 Je vais le dire à la fin. Je vais. Ce qu'on vous demande aussi c'est tous les jeunes athlètes d'OCA. Soyez pas. Allez voir sur le site internet il y a des documents pour faire des demandes d'aide financière. On a un budget pour ça on a des sous donc soyez pas timide. Allez faire des demandes d'aide financière puis j'invite tous les athlètes de la municipalité d'OCA à faire cette demande. donc je crois que c'est quelque chose qui est là pour vous pour vous soutenir, soutenir aussi les parents parce qu'en tant qu'ancien athlète je sais que ça peut être assez coûteux d'être un athlète de haut niveau et même des fois de bas niveau juste des tournois des sorties avec dans d'autres régions pour faire des compétitions. Donc soyez pas gênés, faites des demandes, il y a des sous pour vous. Merci. Le point 10, communication et tourisme, 10.1. Autorisation et la responsable des communications et du tourisme de procéder à l'achat d'une enseigne pour le domaine des ostriers au montant de 16 665 $ plus les taxes applicables incluant l'installation et l'intégration à l'aménagement paysager. Considérant que l'enseigne municipale du domaine des ostriers est défraîchie et qu'elle a besoin d'être restaurée, que ce conseil accepte l'offre de l'entreprise Effigyart Inc. pour l'achat et l'installation d'une enseigne pour le domaine des ostriers au montant de 15 925 $ plus les taxes applicables. Que ce conseil autorise une dépense d'une dépense d'un montant maximum de 740 $ plus les taxes applicables pour l'intégration de l'enseigne à l'aménagement paysager. Proposeur. 10.2. Abrogation de l'entente conclue avec Tourisme Basse-Laurentide relative à la gestion du bureau d'accueil touristique pour la saison 2020 au montant de 1500 $ plus les taxes applicables en raison de la situation particulière liée à la pandémie de la COVID-19. 10.3. Considérant que l'ouverture du bureau touristique pour la saison 2020 a été annulée, compte tenu de la situation particulière à la COVID-19, que ce conseil abroge l'entente conclue avec Tourisme Basse-Laurentide relative à la gestion du bureau d'accueil touristique pour la saison 2020 au montant de 1500 $ plus les taxes applicables en raison de la situation particulière liée à la pandémie de la COVID-19. Proposeur. M. Bourque propose. Le point 11 de sécurité publique au 11.1, rapport mensuel du service de la sécurité incendie pour le mois de juin 2020. M. Savard. Oui, bonsoir. Oui, il y a eu six incendies, six sauvetages, quatre sorties préventives et trois alarmes. Donc, bonne soirée. Le point 11.2, adoption du bilan 2019 des réalisations des actions liées au schéma de couverture de risque de la MRC des Deux-Montagnes. Que ce conseil adopte le bilan 2019 de réalisation des actions liées au schéma de couverture de risque de la MRC des Deux-Montagnes. Et ce, conformément à l'article 35 de la loi sur la sécurité des incendies du Québec. Proposeur. M. Bourque propose. Pour. 11.3, octroie d'un contrat à Trafic Innovation Inc. pour la fourniture de six afficheurs de vitesse incluant les accessoires au montant de 19 715 $ plus les taxes applicables et l'achat de deux afficheurs supplémentaires pour un montant de 6 400 $ plus les taxes applicables suivant l'appel d'offres sur invitation 2020-16. Considérant que l'appel d'offres sur invitation 2020-16 pour la fourniture de six afficheurs de vitesse, considérant que les deux entreprises invitées ont présenté une soumission excluant les taxes applicables, à savoir Trafic Innovation Inc. à 19 715 $ et Calitech Inc. à 33 820 $. considérant que l'article 3.2 du document d'appel d'offres mentionne que la municipalité peut ajouter ou retirer jusqu'à deux afficheurs de vitesse, considérant que la municipalité souhaite acquérir deux afficheurs de vitesse supplémentaires pour un montant de 6 400 $ plus les taxes applicables, que le conseil octroie un contrat à Trafic Innovation Inc. pour la fourniture de huit afficheurs de vitesse incluant les accessoires pour un montant total de 26 115 $ plus les taxes applicables. Proposeur. Je propose. M. Savard propose. Pour. 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 Le point 12, autre sujet. Il n'y a pas d'autre sujet. Au point 13, période de questions. Donc, M. Lemaire Spleyane, nous n'avons pas de questions sur le clavardage en ligne. On peut peut-être attendre quelques minutes pour le délai. Merci. Il n'y a pas de questions. Si jamais vous pouvez toujours poser vos questions à la municipalité, soit par téléphone ou par courriel, ou toujours appeler les élus de vos districts, on est là pour justement répondre à vos questions et prendre vos commentaires. Donc, on s'en va bientôt sur le point 14, la levée de la séance. Avant de faire la levée de la séance, je tiens à vous souhaiter un bon mois d'août, une bonne fin d'été. Pour ceux qui reviennent de vacances, mais un bon retour au boulot. Pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de belles vacances avec du beau temps. Et puis, on va se revoir pour la séance du mois de septembre. Donc, je, au point 14, la levée de la séance, proposeur. M. Morin propose. Merci et bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada